Chers amis, bonjour. Bon, vous le savez, nous traversons une période assez difficile et ce genre de situation, tous les clubs au moins la connaissent une à deux fois par an, par saison. Alors, nous sommes dans le dur, c'est vrai, et en pareil cas, même si le résultat reste quand même la priorité pour s'en sortir, il y a aussi les comportements. Et les comportements, ma foi, n'ont pas fait véritablement débat à Monaco. Ce n'est pas une équipe résignée qui s'est inclinée face aux joueurs de la principauté, ils se sont inclinés contre plus fort qu'eux, ça c'est un fait. Mais quand même, il y a quelques petits signes encourageants pour Michel Derzakarian, parce qu'il sent que son équipe ne lâche pas et son équipe finira bien à un moment donné par sortir du trou. Et parmi les quelques bonnes satisfactions de ce déplacement, malgré tout, ça va vous paraître paradoxal, c'est la bonne titularisation, la toute première en Ligue 1 de Lucas Minkarelli sur le flanc droit de la défense, flanc gauche même, de la défense Montpellier-Rennes. Voilà, c'était la petite note positive de ce match que nous avons donc perdu, nous voici 13e donc avec 13 points. Alors, c'est clair, un point d'avance sur les barragistes, ça relève quand même, sinon de l'urgence du moins, d'une préoccupation importante et collective. Et puis, nous ne sommes quand même qu'à deux points de Rennes, de Metz et du Havre à trois points. Donc, les écarts sont ce qu'ils sont, c'est très serré, mais on n'est pas encore la tête totalement dans le saut. Et d'ailleurs, il y a des raisons de penser que nous verrons le soleil bientôt. Alors bientôt, ce sera peut-être contre le Racing Club de Lens, notre prochain adversaire ce vendredi à 21h au stade de la Mosson. D'ici là, un seul entraînement sera ouvert au public. Ce sera mardi à 10h, tout le reste à huis clos. On comprend bien que la situation amène Michel Derzakarian à recentrer tous les problèmes autour de son équipe. Et lui, là, à huis clos. Bon, du côté des filles, alors là, il y a un rendez-vous samedi à 14h30 contre les Parisiennes du Paris FC. Attention, c'est une équipe qui est deuxième alors que nous sommes, nous, cinquième à un point de fleurie. Donc, on n'est pas encore lâchés, mais là aussi, les filles de Yannick Chandiou ont un match important à jouer, tout comme la Nationale 3 de Frédéric Garny et de Vittorino Hilton, actuellement troisième au classement du groupe A, et qui se déplace dans la banlieue marseillaise à Rousset. Voilà pour les rendez-vous. Ah si, je m'en serais voulu de l'oublier. Ce week-end, c'est dimanche, les 64e de finale de la Coupe Gambardella pour les jeunes U19 de Michel Rodriguez, le MHC. qui va affronter au centre de Gramont, dimanche donc, prenez date, l'équipe de l'AS Béziers. Un beau derby en perspective. Allez, bonne semaine.